Peintre et compositeur argentin, Sergio Descastros arrive à Paris en 1949 pour parfaire ses études musicales. Installé à Paris, Sergio Descastros choisit de se consacrer exclusivement à la peinture. Les galeries parisiennes l'exposent. C'est d'ailleurs à la galerie Jeanne Castel qu'a lieu sa première exposition personnelle. Nous sommes en 1952 et Sergio Descastros y présente une série de natures mortes. 70 ans plus tard, l'exposition « Les choses simples » à la galerie Jeanne de Polignac met en lumière le travail de Sergio Descastros sur les natures mortes. De belles et lumineuses peintures à l'œuvre sur papier canson teintées, réalisées entre 1952 et 1956 au retour de deux voyages en Italie. Elles se déclinent en différents thèmes, les tables, les chaises, les constellations, les poissons, les tables-colonnes. A travers des choses simples et usuelles du quotidien, Sergio Descastros nous plonge dans l'intimité de son atelier. Un bol, une cafetière, une pipe, une boîte d'allumettes, un couteau, autant d'éléments qui prennent vie sous le pinceau du peintre et participent à sa personnalité. La couleur joue un rôle essentiel dans les natures mortes de Sergio Descastros. L'usage du papier canson teinté permet à l'artiste de jouer sur l'illusion du fond et de la forme, certains objets n'étant parfois suggérés que par leurs contours. La couleur exulte, elle est à la fois lumière, couleur, surface et forme. Avec Sergio Descastros, les objets sont géométrisés à l'extrême. Aucun modelé, aucune ombre, aucune profondeur. Sergio Descastros assume pleinement la planéité de la feuille ou de la toile et refuse l'illusion spatiale. Juxtaposés les uns à côté des autres, ces éléments semblent flotter, voire danser, renonçant à toute gravité, comme des notes de musique. Alors que la nature morte est souvent un genre du silence, les œuvres de Sergio Descastros sont particulièrement poétiques et musicales.